vous allez bien. Alors, j'ai mis mon étendard de combat spécialement pour vous. J'espère que vous allez apprécier. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire ma première vidéo sérieuse. En gros, j'en ai un peu ratu des tribunes qui disent toujours la même chose et des politiques. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte après. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre des grosses positions latérales de sécurité, des petites PLS sur tous ces gens qui nous cassent les couilles alors qu'on n'a rien demandé. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like ou un petit truc. Pour chaque like, c'est je vais peut-être planter un arbre et pour chaque follow, c'est peut-être un enfant qui va guérir du cancer. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez le cancer, n'hésitez pas. Voilà, on est dans la même équipe, les gars, tous contre le cancer. Donc, pour revenir un petit peu au sujet et poser le contexte, le contexte, c'est qu'il y a, alors je vais essayer de faire un share screen, share screen. Voilà, voilà, j'espère que mes sites porno sont fermés. Allez, on essaye. Partager, partager, partager. Ah, j'ai un peu de mal. Voilà, on va faire un share screen. Peut-être qu'on fera une coupure parce que j'ai grave du mal. Voilà. Donc, voilà, j'ai réussi à partager. Voilà, le salon de l'adultère en table, normal, classique. Vous connaissez, vous connaissez. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Il y a eu, en fait, pour poser le contexte, il y a une députée européenne qui s'appelle Aurore Laluc, qui, en fait, pousse pour réglementer, interdire, enfin, légiférer sur les cryptos. Comme quoi, il n'y aurait pas assez de réglementation, de légifération. Donc, elle, évidemment, elle pousse ses idées. Bon, c'est une politique, c'est une femme politique. Donc, voilà, si vous suivez un peu la politique, si vous êtes engagé, si vous suivez depuis longtemps, vous savez que la politique, c'est largement des acteurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui, finalement, connaissent pas grand-chose à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, leur but, c'est de parler de tous les sujets, d'avoir une opinion. Et en fait, bon, je ne sais pas, Aurore Laluc, dans la droite lignée de toutes les femmes politiques qu'on a, qui sont toutes exceptionnelles, que ce soit Ségolène Royal, Anne Hidalgo, ou je ne sais pas. Enfin, bon, quand je regarde les femmes en politique, j'ai l'impression que Marianne Schiappa est un génie. Donc, voilà, ça résume bien le niveau qu'on a des femmes en politique en France. Ce qui est malheureux, personnellement, voilà, ça me fait un peu de la peine. Mais bon, ça pour dire la politique, c'est un jeu d'acteurs. Et globalement, le but des politiques, c'est de pousser des idées. Et en fait, ils n'ont pas forcément vocation à avoir une expertise. Donc, effectivement, Aurore Laluc, quand elle pousse ses idées, elle s'appuie derrière des experts, c'est-à-dire des économistes, des gens, des informatiens, enfin bon, des gens qui ont une expertise et vont dire, ah bah oui, tout à fait, il faut interdire, il faut légiférer. Et dans cette vague-là, en fait, un peu la tête de front de ces pseudo-experts qui sont économistes, qui nous expliquent que le bitcoin, c'est mal, que ça poulie, que les cryptos, c'est mal, enfin bon, qu'il faut légiférer. C'est Nicolas Dufresne qui, en fait, avec ses amis de son institut et d'autres chercheurs, nous fait des tribunes à répétition, des interventions médiatiques à répétition pour nous expliquer que tout ça, c'est mal et en se posant derrière une pseudo-expertise. Donc là, dans cette vidéo, en fait, on va un peu démonter, c'est-à-dire on va montrer que les gens qui sont sur ces sujets-là, bah finalement, ils n'y connaissent pas grand-chose, hein. On s'en doute, mais c'est bien aussi de le démontrer un petit peu. Et voilà, quoi. Donc on va mettre des grosses PLS sur tout ce qu'ils racontent. Alors, je vais aller chercher la tribune pour voir à quoi elle ressemble, d'abord. Alors, désolé, c'est ma première vidéo, donc si la caméra et tout, c'est un peu naze, bah voilà, c'est naze, voilà, je suis désolé, c'est naze, c'est collant. Voilà, voilà, voilà. Allez, Institut Rousseau, alors, il y a tellement de tribunes sur Institut Rousseau que franchement, voilà. Donc la tribune que je voulais vous partager, alors je vais recommencer le share screen parce qu'il a complètement foiré le premier, voilà. Hop, voilà. Donc la tribune, c'est ça. Il est urgent d'agir face au développement du marché des cryptoactifs et de séparer le bon grain de livrets. Tout un programme. Donc effectivement, cette tribune a été signée par 170 informaticiens, experts, ainsi de suite. Alors déjà, je voudrais faire une remarque sur cette tribune, pour ceux qui l'ont pas lu, enfin bon. En fait, cette tribune ne parle que d'économie. Donc en fait, les gens qui sont déjà informaticiens ou experts d'un autre domaine là-dedans, c'est pareil que s'ils avaient un doctorat de cuisine, c'est-à-dire qu'ils sont complètement hors sujet d'office, parce qu'il n'y a strictement aucune notion de complexité algorithmique, enfin, il n'y a aucun élément où finalement, comprendre un Mercultry ou quoi que ce soit, où finalement, avoir une technique, une maîtrise de la technique aide à grand-chose, parce que c'est une tribune 100% d'arguments économiques qu'on va démonter. Donc bon, notamment il y a Jean-Paul Delahaye, dont j'avais les bouquins d'informatique, voilà, dont j'ai un conclu à titre personnel, mais là, voilà, il est en dehors de son champ de compétences, là, il est dans la cuisine, il est dans l'EPS, mais il n'est pas plus dans l'informatique. Bon, on verra plus tard. Alors bon, beaucoup de choses, voilà, on ne va pas regarder tout, on va aller dans le cœur de la connerie, c'est-à-dire le cœur de ce qui part en sucette. D'abord, on va venir sur... Alors, premier truc, parce qu'à chaque fois qu'effectivement, ça c'est le truc, autrefois, je ne sais pas si vous avez regardé, quand on s'attaquait à la finance, en général, on allait dire que ça, ou à quelque activité que ce soit, on allait dire que ça a financé le terrorisme ou la pédophilie. Donc là, ça ne rate pas, on n'a pas la pédophilie, malheureusement, je suis désolé pour tous mes amis pédophiles qui nous regardent aujourd'hui, ce sera une vidéo où il n'y aura que du terrorisme. Donc les terroristes restaient, les pédophiles, vous pouvez partir, mais voilà, ils ne s'en prennent qu'au terrorisme. Donc voilà, ce qu'ils expliquent, c'est que les cryptos ont les mêmes problématiques que le système financier traditionnel, donc ils commencent à dire, voilà, en parlant du système financier traditionnel, ce dernier a permis l'évasion fiscale et le financement du terrorisme, tout comme le financement d'activités polluantes. Alors, je voudrais revenir sur le terrorisme parce que là, je sens que mes petits économistes sont vraiment experts à la finance, le problème de la finance, c'est le terrorisme. Alors, si on allait regarder un peu concrètement, donc je ne sais pas, on peut regarder Wikipédia, bon après vous avez peut-être d'autres sources, tu vois, on peut regarder les attentats en France par exemple, parce que bon, j'entends souvent cet argument que voilà, le terrorisme c'est financé par la finance, machin, enfin bon, les grands financiers là, ou je sais pas, tous ces islamistes qui font du trading sur option et qui voilà, qui financent des attentats. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que si on regarde genre, sur les trois dernières années, voilà, au couteau, au couteau, au couteau, enfin bon, si vous regardez les quinze ou quoi dernières attaques au couteau, terroristes pardon, c'est des mecs qui viennent avec un couteau ou un marteau et puis qui attaquent des gens. Donc si vous voulez, ça fait cinq ans, ça fait trois, quatre ans qu'en France, tous les terroristes, leur budget, c'est un couteau en plastique. Donc j'applaudis vraiment la finance internationale, parce que tu vois, la finance internationale, moi je connais un peu des gens dans la finance, voilà, ils peuvent payer, ils peuvent affrêter cinq jets en claquant des doigts. Par contre, tu vois, c'est la finance, enfin, les réseaux islamiques qui utilisent la finance, ils sont pas foutus de payer autre chose que des couteaux en plastique, alors terroristes islamiques. Donc à un moment donné, je trouve le lien entre la finance et le terrorisme, c'est un peu du délire. Regardez les vrais attentats où ils ont eu des armes. Déjà, les budgets, c'était des Opel Corsa, c'était pas des Ferrari, des machins. Donc c'est des trucs, sur les gros attentats qu'il y a eu, il y a eu un financement avec Cofidis, il y a eu des financements, donc il y a eu pas de, il y a eu beaucoup de petits financements. Les budgets, ils sont très très faibles, c'est des trucs, vous faites un crédit Cofidis, c'est réglé, vous l'avez votre attentat. Donc on fait quoi ? On interdit tous les crédits, on interdit l'argent. La plupart du temps, les terroristes aussi, de la même manière, ils se sont fournis en argent liquide. Faut regarder concrètement, qu'est-ce qu'a financé le plus d'attentats à une époque les gros, les sérieux ? C'était l'État islamique, c'était Daesh. L'État islamique, ils se finançaient comment ? Ils se finançaient pas sur les marchés du trading, ils allaient à la frontière, ils vendaient leur pétrole et voilà, c'est comme ça qu'ils se finançaient. Donc si vous voulez, ouais, c'est un peu du délire. Si vous voulez, ça fait 10 ans qu'on vous fait chier à chaque fois que vous allez à la banque à remplir 50 000 papiers pour prévenir la pédophilie et le terrorisme, visiblement la pédophilie n'est plus dans le panier. Donc c'est bien, bravo aux pédophiles, vous faites plus partie du truc. Mais voilà, en gros, ça fait 10 ans qu'on vous casse les couilles à chaque fois que vous remplacez un papier à la banque, c'est obligé de fournir 15 justificatifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 mecs qui ont fait des attentats au couteau en plastique en France depuis quelques années. Donc voilà, c'est très important, bien remplir tous les papiers, de bien justifier, parce que ça se trouve là, votre virement de 20 000 euros, c'est pour acheter des couteaux en plastique à un terrorisme. Voilà, il faut remettre les choses. Donc voilà, on a vraiment le poncif absolu. Moi, je serais commis, j'aurais un peu honte de signer des tribunes où le problème de la finance, c'est le terrorisme, c'est sans commentaire. Bon après, ils ont mis d'autres trucs un peu à la con, c'est le florilège, le financement d'activités polluantes, blablabla, de toute façon, ça finance tout, la finance. Donc tu peux mettre tous les trucs bien, les mâles, les trucs polluants. Ça finance aussi les médicaments, ça finance aussi l'alimentation, ça finance les fermes, enfin je veux dire, ça finance tout. Donc si tu ne prends pas de médicaments, que tu ne manges pas, tu dors par terre, ouais, ok, tu n'as aucun lien avec la finance. Mais sinon, je te rappelle, quand tu vas manger, quand tu fais des courses au supermarché, que tu vas dormir chez toi, tout ça, c'est financé aussi par la finance. Donc voilà, il faut en mettre un peu des choses sur terre. Alors certes, la finance, ça finance les 5 couteaux en plastique des terroristes français, mais ça finance aussi évidemment tout ce que vous utilisez tous les jours. Voilà, rappelons-le un petit peu. Donc voilà, là on va revenir un petit peu sur le sujet des cryptos, sujet que nos économistes préférés maîtrisent à fond, à fond, à fond. Donc voilà, l'argument principal massue dans ce nouveau green world où on arrive, c'est la pollution. C'est-à-dire, voilà, le proof of work, voilà, qui vous disait dans Bitcoin, ça pollue. Ça, vous connaissez, bon voilà, c'est mal, ça pollue, tout ça. Les pandas, les pandas de l'Antarctique, ah pardon, voilà. Je suis un peu newbie, voilà, remove, excusez-moi. Voilà, donc vous savez, les ours blancs, ils disparaissent, les pandas, il n'y en a plus. Ouais, il n'y a plus loup, il n'y a plus de forêt. Enfin bon, bref, tout ça, c'est de la faute. Maintenant, ça va être la faute des cryptos, ça va être de la faute des méchants mineurs. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est un petit peu ridicule. Je prends une petite gorgée de café, vous m'excusez, c'est ma première vidéo, et je suis ravi d'être avec vous ce matin-là, pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Ouais, je me suis réveillé, j'avais le seum, insulté les gens sur Twitter, mais c'est vrai que sur Twitter, je ne suis pas toujours respectueux, parce qu'en vrai, si je croisais Aurore, Laluc ou Nicolas Dufresne, je n'aurais aucun problème à prendre un café ou une bière avec eux, très contiemment. Mais évidemment, la stupidité de leurs idées, je suis obligé de la combattre et de mettre quelques tartes, parce que voilà, ça va trop loin dans le n'importe quoi, et en fait, c'est des gens qui sont nuisibles de par leur action. Donc c'est important de le rappeler un peu, qu'ils nuisent. Voilà, bon, je reviens. Alors, donc on va parler de la pollution maintenant. Donc déjà, premier truc, ils disent, bon, voilà, apparemment, ça consomme plus d'énergie que la Belgique et la Suisse réunies. Bon, pourquoi pas ? Après, ça, c'est vraiment les chiffres d'énergie dépensés. Je pense qu'on peut partir dans toutes les directions. On peut en débattre des heures. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur les chiffres. Je vais juste faire remarquer des trucs qu'évidemment, je pense qu'aucun de ces experts, bien sûr, n'a noté. Enfin, je veux dire, les 170 économistes, je pense, dans le tas, il y en a cinq qui savent ça, parce qu'évidemment, ils parlent des trucs. Mais bon, voilà, ils pensent que la blockchain... Bref, bon, on va regarder. Donc, on va regarder le dernier bloc. Tiens, dernier bloc. Voilà, attendez, je vous affiche mon écran. Hop, hop, hop. Arrêtez le partage. Add to stream. Voilà, donc je remets mon écran. Alors, voilà, blockchain explorer. Tac, tac, tac. Antpool, ici. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, ta, 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 ce qu'on va regarder, c'est le bloc reward et le fee reward. Voilà. Donc, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque les blocs de bitcoin sont minés, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une récompense qui est une création monétaire. C'est-à-dire, on va créer des nouveaux bitcoin et une autre partie du proof of work, c'est-à-dire une autre partie de la consommation électrique qui est faite pour financer, qui est financée par les récompenses de bloc. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites une transaction dans bitcoin, vous payez une fee et en fait, toutes ces fees, elles sont mises dans le bloc et le mineur qui trouve le bloc, il récupère le bloc. Là, j'ai pris le dernier. Franchement, il n'y a pas de calcul. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, il y a 6,25 bitcoin à récupérer et il y a 0,03 bitcoin à récupérer. Alors, un bloc, il y en a toutes les 10 minutes. Là, pour mettre ce qu'on se dit, on se dit, ok, donc, comme il y a 6,28 bitcoin à récupérer, ce qui fait, je ne sais pas, je dirais 200 000, mais vraiment, c'est sorti de, voilà, c'est calculé. Donc, voilà, 260 000, voilà. 260 000 doit récupérer. Effectivement, on peut se dire, les mineurs, ils vont consommer pour 260 000 dollars ou s'en approcher d'énergie dans un marché parfait, parfaitement efficient et ils vont dépenser 260 000 dollars d'énergie pour miner ce bloc toutes les 10 minutes. Ce que les gens disent rarement, jamais, voire les experts comme Dufresne, évidemment, mais de toute façon, sur les 170 économistes, honnêtement, on ne va pas se mentir. Il y en a trois peut-être qui savent ça. Je sais ça, j'en suis persuadé. Peut-être quelques informatiens qui le savent, mais ça ne leur a pas sauté à l'esprit. En fait, ce qu'on voit, c'est que la récompense de bloc, monstrueusement énorme par rapport à la partie qui est la fille. C'est-à-dire, en fait, c'est quasiment que la création monétaire qui va être consommée en énergie. Alors, ça peut être un problème, mais en fait, c'est un problème qui est extrêmement temporaire. Parce que si on considère que l'état du Bitcoin, il est exactement similaire et que le marché sera pareil, mettons, dans 10 ans, dans 12 ans, parce qu'en fait, tous les 4 ans, la récompense de bloc est divisée par deux. Très bonnes nouvelles, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 12 ans, ça nous fera, 2 puissance 3, ça fera vite. Donc, dans 10 ans, en gros, 12 ans, on sera quasiment à 10 fois moins d'énergie dépensée pour le Bitcoin. Donc, c'est magnifique. Si le Bitcoin, ça ne fait plus que la Suisse et la Belgique, rassurez-vous, les gens qui sont dans le vert, là, dans 10 ans, c'est le Liechtenstein, c'est Nîmes. Ça sera la consommation énergétique de Nîmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quasiment toute l'énergie qui est burn dans le pouvoir fort qu'aujourd'hui, elle vient de la création monétaire. Et cette création monétaire, elle est énorme par rapport aux besoins dont il y a besoin en énergie. pour que le Proof of Work fonctionne. Donc ça, ça va baisser énormément. Ça va baisser énormément. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un débat. Effectivement, le Bitcoin a accru trop vite, trop violemment par rapport à la demande et aux besoins qu'il y a en Proof of Work. Si vous voulez, c'est devenu monstrueux. Mais voilà, on pourrait burner 10, 15 fois moins et c'est ce qui va se passer. C'est déjà prévu dans le code source de Bitcoin. Regardez dans 12 ans. Dans 12 ans, si le Bitcoin est au même prix, il y a beaucoup, beaucoup moins d'énergie qui sera dépensée. Donc ça, c'est le premier point. Regardez, c'est négligeable. 0,03 Bitcoin. On peut regarder combien ça fait. Attendez, je peux essayer. Voilà, 1000 balles. Il y a 1000 balles cramées toutes les 10 minutes pour faire un réseau monétaire international libre. Il n'y a besoin que de 1000 dollars pour le faire fonctionner toutes les 10 minutes. Ce n'est rien du tout parce qu'à chaque fois, deuxième argument, très important. Là, on a vu que le Bitcoin, en gros, si on ne prend en compte que ce qui compte, c'est-à-dire la récompense de blocs, on va être à 30 000 dollars par jour. Vous allez me dire, 30 000 dollars par jour dépensés dans l'extricité. Oui, je ne sais pas. Regardez combien d'extricité dépensait à Dubaï ou n'importe où à un supermarché. 30 000 dollars par mois, ce n'est pas non plus délirant. Je pense que là, la Suisse, on est très loin. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, le deuxième point que je retrouve toujours là-dedans, c'est qu'effectivement, on va te dire, bon, voilà, là, on est arrivé à un Bitcoin qui va attendre, si le prix du Bitcoin est restable, à 30 000 dollars dépensés par jour. Mais en fait, ce qui va se passer, attention, petite pause de truc. En fait, ce n'est pas ce qui va se passer, mais c'est à quoi on compare. Le système financier existant, BNP Paribas, la Banque de France, les milliards d'agences bancaires, vous croyez que ça ne consomme pas ? Vous croyez que la meuf qui va à la banque le matin, elle ne prend pas sa voiture pour y aller ? Quand je vais lui dire bonjour, enfin, je veux dire, tout ce monde bancaire, financier, de Banque de France, de BNP Paribas, de Crédit eBay, vous savez quel pourcentage du PIB c'est ? Ces gens, ils ne prennent pas leur voiture pour aller travailler, ils ne consomment pas, ils ne sont pas tous dans des immeubles qu'il faut chauffer. C'est-à-dire qu'il y a une consommation de la finance et de l'argent traditionnel, on va dire, du monde financier traditionnel qui est monstrueuse. Quand on prend ce truc de la Suisse et de la Belgique, enfin, je veux dire, est-ce qu'on compare à l'ensemble de la dépense énergétique qui est faite pour la finance ? Je suis désolé, moi je ne suis pas sûr que les 30 000 dollars qui vont être burn si le Bitcoin reste stable par jour dans quelques années, c'est rien du tout, c'est même pas, enfin, comparez ça à la BNP, je veux dire, rien que les mecs qui ont une voiture de service à la BNP, ça fait peut-être plus que ça. Bon, je n'ai rien contre la BNP, c'est un mauvais exemple, si vous voulez, mais on pourrait prendre n'importe quelle entité, la Banque de France, etc. Donc, on est en train de comparer un système qui existe à un système qu'on va utiliser pour le remplacer. Donc, ça n'a aucun sens de le considérer dans le vide puisque 30 000 dollars par jour, ouais, c'est beaucoup si on compare à ma cuve de fiol de ma maison en Andorre. Mais est-ce que vraiment c'est beaucoup dans l'absolu 30 000 dollars par jour d'électricité ? Ben non, c'est... Ah pardon, en plus, attendez, j'ai fait une erreur, bon, je n'ai pas édité la vidéo, j'ai édit 30 000 dollars, j'ai fait à l'arrache, effectivement, on a vu qu'il y avait 1500 dollars par jour de... pas, 1500 dollars par bloc de Free Reward, il y a 6 blocs dans une heure, donc on est à 10 000, donc x 24, effectivement, on est à 240 000 dollars par jour de dépenses énergétiques. Voilà, je me suis trompé, j'ai fait ça à l'arrache, mais tout ça pour dire que ça reste ridicule par rapport à l'ensemble de l'industrie financière et de l'argent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est quand les gens regardent la dépense du Bitcoin dans l'absolu, ils sont complètement à l'ouest puisqu'en fait, ils mélangent un peu ce dont il y a besoin pour que le réseau fonctionne en proof of work, qui est quasiment rien, et la création monétaire. Le deuxième point, c'est qu'ils ne comparent pas à l'existant, et l'existant est monstrueux. Enfin moi, je veux bien voir une analyse de combien dépense tout le système financier traditionnel qui est soi-disant super nul à chier, enfin je ne sais pas combien de fois vous utilisez une banque. Moi, à chaque fois que je suis d'une banque, j'ai envie d'aller plus fort dans les cryptos, c'est insupportable, il faut avoir un courrier pour bouger une couille, etc. Enfin bon bref, voilà. Allez, alors il y a quoi d'autre ? On va revenir sur les trucs, bon, demande de rançon, évasion fiscale, financement d'activité criminelle. Pour les demandes de rançon, ouais bon, je serais un peu d'accord. C'est un des rares trucs, effectivement, la liberté, voilà, je vais vraiment le dire, la liberté qu'apportent les crypto-monnaies et le bitcoin et tout, c'est une liberté qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que, évidemment, la liberté pour faire du bien peut servir à faire du mal. Ce n'est pas une putain de réglementation qui va changer quelque chose. Si tu casses les couilles à tout le monde avec des réglementations à chaque fois que tu rentres un compte ou à tracer toutes les transactions, ça ne change rien. Un terroriste, il s'en bat les couilles. Lui, il ne va pas le faire, ce truc-là. En fait, tu ne fais chier que les honnêtes gens avec tes trucs de KWC. En général, ne t'inquiète pas qu'ils ont des techniques. Ne t'inquiète pas que les terroristes, s'ils veulent financer des trucs, ils font des faux achats d'immeuble, tu as plein de manières de faire. Tout ce que ça fait, ça casse les couilles à tout le monde, ces trucs de KWC. Ça ne sert à strictement rien. Je pense que, c'est aussi pour essayer de par les États, en fait, l'une des vraies raisons cachées, d'essayer un peu de casser les couilles aux gens qui veulent faire des versions fiscales, des choses comme ça. Bon, enfin, bref. OK. Donc, tac, tac, tac. Donc, finalement, voilà, moi, je considère que la dépense énergétique du Bitcoin, la seule qui compte vraiment, c'est de prendre en compte juste le free reward. Et voilà, comme j'ai démontré, c'est quasiment rien. C'est 240 000 par jour. Et non pas 240 000 par bloc. Ce qui fait une énorme différence. Une différence monstrueuse. On n'est pas du tout dans la même échelle. On passe, effectivement, de la Suisse plus la Belgique à Nîmes, ou à Nice. Donc, Nice, pour faire tourner le réseau libre indépendant le plus fort du monde. Ouais, moi, je signe direct. je veux dire, c'est rien du tout. Puis tant pis pour les mecs qui peuvent faire des attentats avec des couteaux en plastique à cause du Bitcoin. On va accepter. Désolé, les pédophiles, je vois que visiblement, vous n'êtes plus liés au Bitcoin. de pédophilie, visiblement. Ils se sont peut-être dit que c'était un peu tout moche les pédophiles. Alors, bon, après, le baratin acte habituel, la blockchain, c'est bien, tout ça, la Bitcoin, c'est pas bien. Enfin bref. En plus, le pire, je suis le premier à critiquer Bitcoin. Franchement, les gens qui me connaissent dans la communauté, mais sur des trucs critiquables, pas sur des conneries comme ça, quoi. Enfin, c'est sérieusement. Bref. Ah oui, alors ça, voilà, cette phrase, je l'ai oubliée, mais elle est d'anthologie. Voilà, alors là, lisez bien, parce que là, dites-vous, on a 167 économistes, donc des gens, ils sont experts de l'économie, tu vois, ils t'expliquent l'économie. Ils disent que, hop, qu'on est, que le Bitcoin, les cryptos, je vais vous le montrer, parce que, enfin non, je vais vous le lire, voilà, ils disent, la forte bolet de cité du Bitcoin porte atteinte à la stabilité financière car elle est opérée par des acteurs à capitalisation parfois fragiles et sans garde-fou. Bon, ça, pourquoi pas ? C'est comme le début de tous les marchés. Si vous regardez Internet en 1998 ou 1995, c'était foireux, faible capitalisation. Effectivement, un secteur commence toujours sans trop de capitalisation. Ceci dit, quand ils disent ça, ils me font bien rire, parce que je pense que là, dans les FTX, les Binance et tout, on a déjà les premières fortunes du monde, on a des trucs qui ont des capitalisations monstrueuses. Je pense que là, FTX, ils te rachètent BNP, Paris, Bas, SG et compagnie, même s'ils n'ont que 50 emplois. Mais bon, on sort du sujet, ce n'est pas très intéressant. Mais là, il y a une phrase qui est juste magnifique. Moi, je suis un économiste, j'aurai honte d'avoir signé ça, mais bon, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, dans des marchés par ailleurs, largement manipulés par quelques grands détenteurs de crypto. Ce qu'ils sont en train de dire, et j'ai déjà vu d'ailleurs Nicolas Dufresne qui est sérieusement, c'est de dire, ah ben les cryptos, le marché des cryptos, c'est tout manipulé. Ça, ça baisse, c'est bon, il y a un gros qui a déclenché la baisse, il va racheter après, ça monte, le gros, il a bien attendu et tac, il va vendre au sommet. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de manipulation, surtout dans les petits shitcoins. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a des gens qui ont la capacité de manipuler. Par exemple, évidemment Elon Musk, quand il fait un tweet sur le Dogecoin, boum, le Dogecoin explose. Quand il fait un tweet sur Bitcoin, enfin bon voilà, il y a des gens qui ont un peu d'influence, mais ils sont très peu finalement. Tu as Elon Musk, tu as C'est l'or, tu as quelques mecs qui ont la capacité de manipuler le marché. Maintenant, ce qu'il faut voir en fait, c'est que ces gens qui ont la capacité réelle de manipuler le marché, c'est-à-dire Elon Musk, c'est C'est l'or et tout. En fait, ce qu'il pourrait gagner en faisant une manipulation sur la liquidité journalière, sur ses petits mouvements, c'est complètement insignifiant. C'est-à-dire que, si vous voulez, Elon Musk, ouais ok, il pourrait passer avant tout le monde et faire un tweet sur Dogecoin. Il achète un million de Dogecoin, il fait son tweet, il est avant, il gagne deux millions, mais c'est ridicule, on parle d'Elon Musk, un mec qui pèse un triomphe, c'est-à-dire, c'est l'or, c'est pareil, le mec il a 100 000 bitcoins, peut-être qu'à côté, il peut faire un petit long, une petite manip avec 500 bitcoins, il va gratter, ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que, là, je me rends compte que les gens qui font ça, ils ne connaissent strictement rien au fonctionnement de la finance, au fonctionnement du trading, etc. Parce que moi, je les connais, les grands détenteurs de crypto actifs, j'en connais beaucoup, je connais les français, j'en connais un certain nombre, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui fait ses thunes en manipulant le marché, c'est des gens qui sont parmi les plus gros et en fait, cette légende, c'est typiquement ce qu'on va lire sur les forums de débutants de la bourse, si vous mettez à la bourse un jour, vous allez sur Boursorama, partout, à chaque fois que ça monte, ça baisse, les mecs vont dire c'est un gros, il a fait monter le cours, c'est un gros, il a fait baisser le cours. Je veux dire, oui, bien sûr, si le gros il vend, il fait baisser le cours, s'il achète, il fait monter le cours, mais de croire que l'essentiel des mouvements du marché, c'est des manipulations de marché, c'est complètement idiot, c'est juste des différences entre la pression à l'achat, la pression à la vente, ça fait que ça peut monter, ça peut baisser, bien sûr, il y a des gens qui font n'importe quoi aussi, mais je ne connais personne qui soit capable de manipuler, d'ailleurs, je voudrais bien que les gens qui me disent ça, à part les tweets d'Elon Musk ou des trucs comme ça, ils nous expliquent comment font ces gars-là, comment font ces grands détenteurs de cryptoactifs pour manipuler le marché et faire de la thune avec, en fait, ça c'est vraiment des réflexions de gens qui n'ont jamais fait de finance, jamais fait de trading, enfin je veux dire, si vous faites beaucoup de finance, beaucoup de trading, essayez de manipuler le marché et puis on en reparle, alors bien sûr, ça peut marcher à la marge, on peut créer de la fausse activité sur des marchés de NFT, etc., il y a plein de trucs, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais quand on écoute Nicolas Dufresne, il va vous expliquer que tout le marché est manipulé, que d'ailleurs, il a dit ça, il a littéralement dit ça, il a dit oui, on voit très bien que les gros portefeuilles, juste avant une baisse, ils se sont placés d'abord, juste avant une autre, ils se sont placés, mais d'où il sort ça, de son cul, parce que s'il sait faire ça, mec, il est milliardaire, c'est-à-dire en deux secondes, il suit ces gros portefeuilles, soit disant, dont il voit les actions et devient riche, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le problème des économistes, c'est qu'ils ne comprennent rien à la finance, au trading, à l'investissement, à l'arbitrage, à toutes ces choses-là, ils comprennent rien, parce qu'ils sont professeurs à la faculté, je suis désolé, si ces gens étaient vraiment des experts de la compréhension, de la finance, de marché et tout, ils arrêteraient d'être profs dans leur école à la con, ils seraient multimillionnaires, comme tout le monde, sauf que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, et il n'y a pas de problème, je comprends qu'un économiste, il soit expert de plein de domaines, l'économiste, c'est un domaine super large, qu'il ne soit pas expert en trading, en investissement, etc., mais fermez-la, si vous ne connaissez rien à l'investissement, ce n'est pas votre métier, mais comment ils peuvent sortir des trucs comme ça ? Ils n'y connaissent rien, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul des économistes qui a un portefeuille, qui fréquente des gros traders, des gros investisseurs ? Mais non, ils ne connaissent pas ce monde, moi je les connais, je les fréquente, ça n'a aucun sens de dire ça, le marché est manipulé à la marge, c'est-à-dire très peu, et en fait, les gros qui auraient la possibilité de le faire, c'est-à-dire les gens qui ont une influence, parce qu'en fait, tu ne manipules pas en faisant un trade, si tu manipules en faisant un trade, tu manges les dents, c'est-à-dire si moi j'arrive sur un tout petit marché, un shitcoin tout petit, et j'en achète une tonne pour le faire pomper, en fait, je vais juste me manger les dents, je vais me pomper moi-même, je vais faire exploser le cours à la hausse, je vais acheter plus cher, puis quand je vais vouloir sortir, il n'y aura plus personne pour acheter de l'autre côté, je vais vendre moins cher que j'ai acheté, c'est ce qui se passe, essayez, je vous invite à essayer, si vous voulez perdre de l'argent, c'est une très bonne méthode, prenez un shitcoin qui pèse 50k, voilà, avec vos 500 balles, vous pourrez devenir manipulateur de marché vous aussi, puis vous verrez que ça ne marche pas, ce qui marche de manipuler, c'est les délits d'initier, c'est la communication, bon les délits d'initier, ça existe toujours, on ne va pas revenir dessus, mais sur la communication, ben voilà, les gens qui ont la vraie capacité de manipuler le marché, ils n'ont pas d'intérêt à le faire, parce qu'ils sont beaucoup trop gros, ils ont des montants beaucoup trop gros, ça n'a pas de sens, voilà, et voilà, donc ça c'est vraiment une remarque de gens qui n'ont jamais fait de trading, jamais fait de finance, jamais fait d'investissement, je vais être très clair là-dessus, moi j'aurais honte de donner un avis là-dessus, je comprends qu'on soit économistes, mais là, ils sont 100% en dehors de leur zone de compétence, bon après en même temps, voilà, les économistes, ils t'expliquent que la finance internationale finance les 10 couteaux en plastique des mecs qui font des attentats depuis 2 ans en France, bon voilà, on peut, voilà, je pense que, ouais, j'ai rien d'autre à dire, et je vais venir à un problème en fait fondamental de la recherche économique, je pense que justement, il y a un énorme problème dans la recherche économique qu'il y a dans beaucoup de domaines, qu'il y a dans sociologie, qu'il y a dans plein de secteurs, si vous voulez, si vous avez deux mathématiciens, bah ils seront toujours d'accord, enfin, il y en a un qui a prouvé un truc ou l'autre pas, des physiciens, ils seront relativement d'accord, et en fait, par contre, en économie, vous trouverez des gens qui disent une chose et les autres, tout leur contraire, c'est-à-dire, il n'y a pas de cohérence dans la pensée, en fait, t'as des gens qui pensent une chose, d'autres une autre, et pourquoi ? En fait, pourquoi en économie, c'est dur de savoir la vérité, c'est le problème fondamental des économistes, qu'on ne retrouve pas en maths, qu'on ne retrouve pas en physique, qu'on ne retrouve pas dans ce qu'on appelle les sciences dures, c'est l'approche à ce qu'on appelle l'expérience, à l'empirique, on appelle ça l'empirique, l'expérience, il y a un très bon philosophe, Karl Popper, qui a fait une distinction entre ce qu'on appelle les sciences et les pseudosciences, et en fait, c'est très simple, dans une science, on va pouvoir prouver, on va pouvoir faire des expériences pour démontrer que ce qu'on dit est vrai, dans ce qu'on appelle une pseudoscience, on ne va pas pouvoir, donc on va affirmer des trucs, et on ne va pas pouvoir faire un test simple, on ne va pas pouvoir regarder simplement si ce qu'on raconte est vrai ou pas. Le gros problème de ça, c'est que dès qu'on est dans un domaine complexe comme l'économie, la finance, etc., chacun peut raconter n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est trop complexe pour que les gens puissent prouver, c'est trop complexe, donc théoriquement, on est un peu perdu, on peut partir dans tous les sens au niveau du raisonnement théorique, et d'un point de vue pragmatique, ce n'est pas possible de faire un protocole expérimental pour dire qu'il y a raison. Là, les choses qu'avancent Nicolas Dufresne, on ne peut pas mettre en place un protocole expérimental et montrer qu'il a tant raison, et en fait, la plupart des opinions économiques, est-ce que par exemple, c'est bien de faire un encadrement des loyers ou pas, est-ce que c'est bien de mettre telle taxe ou telle taxe, on ne peut pas le tester. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une loi ou que quelque chose d'économique puisque on ne peut pas le tester est défendu ou est adopté ? Ça n'a rien à voir avec la viabilité de l'idée. C'est-à-dire qu'en économie, les idées qu'on va avoir déjà en politique, ce qui va compter, c'est est-ce qu'elles plaisent politiquement aux gens ? Puisque la politique, c'est un grand théâtre, et celui qui est élu ou celui qui a de l'influence, c'est celui qui véhicule les idées qui sont les plus populaires. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tonnes d'idées complètement stupides, mais populaires, alors je ne vais pas faire une liste, qui sont même une perte d'énergie. Et voilà, ça c'est le problème numéro un de l'économie. Donc, c'est que c'est une pseudo-science. Le deuxième problème qui est lié au premier parce qu'en fait, tout vient du premier. Tout vient du premier problème, c'est que les économies sont des pseudo-scientifiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas brillant, ça ne veut pas dire qu'ils ont des connaissances, mais ils peuvent raconter n'importe quoi et tout est leur contraire. Et en fait, c'est extrêmement compliqué à débinquer. Si vous voulez, l'économie aujourd'hui, telle qu'elle existe, c'est de la littérature. C'est des gens qui ont plein de connaissances historiques, c'est des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, mais voilà, on n'est pas, on est dans une science où on ne peut pas démontrer. Donc si vous voulez, c'est un peu de l'astrologie, c'est un peu de l'homéopathie, quoi que l'homéopathie et l'astrologie, on n'a rien à démontrer que ça ne marche pas. Ce que je veux dire par là, c'est que entre deux mecs qui affirment quelque chose, tout ce qu'on va pouvoir trouver, c'est des corrélations. Ah oui, effectivement, si le salaire minimum est un peu plus bas, on constate par corrélation dans tel pays, mais les corrélations, ça ne dit rien, ça ne nous dit pas ce qu'est la cause ou la conséquence, c'est juste des corrélations. C'est comme un exemple sociologique très simple. Si votre fils s'appelle Émilie 1, il a 85% de chances d'avoir le bac. Bon, ben voilà, un économiste qui regardera un marché comme ça et regardera les probabilités des prénoms et dirait on constate qu'appeler les enfants Émilie 1, ça va plus de chances dans le bac. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est des corrélations. C'est des trucs qu'on peut prendre pour des causalités. C'est extrêmement dur de déduire des causalités. Pour faire des causalités, il faudrait faire des choses qu'on a comme par exemple dans la recherche médicale. Dans la recherche médicale, on a, alors bon, je sais qu'il y a des débats sur les vaccins et machin, mais juste pour parler des protocoles scientifiques dans la recherche médicale, ils sont très très bons. Si on a un traitement A, un traitement B, on peut, si on a un traitement A, on peut voir s'il marche. On a des malades, on leur donne la moitié le traitement A à l'aveugle, la moitié, on leur donne un placebo à l'aveugle. On sait exactement si le médicament marche ou pas. On n'a pas cette démarche dans l'économie. On pourrait, on dirait, bah allez, 50 pays font ça, 50 pays font ça. On pourrait voir quelque chose. Et encore, il faudra attendre des années puisque les changements économiques, ça met 50 ans, ça met 100 ans. Quand vous arrivez, vous mettez du communisme ou du socialisme, vous massacrez l'économie et le capital d'un pays. Et en fait, il va mettre 50 ans ou 100 ans à se reconstituer. Mais en attendant, vous avez l'impression que c'est bien. Parce qu'au moment où vous arrivez, vous vous disiez, on laisse le réalise tout, on distribue de l'argent à tout le monde. Au début, ça va bien parce qu'en fait, on prend dans le capital du pays des entreprises, de tout. En fait, on distribue à tout le monde. Donc là, c'est la fête du slip. C'est comme un couple de RMistes qui vient de prendre un coffee list et puis qui va au restaurant tous les soirs. Donc, on a l'impression que c'est la fête. Puis après, 40 ans plus tard, c'est moins la fête. Bon, deuxième point essentiel et surtout en France et dans plein de pays, c'est qu'en fait, c'est un monde rempli de biais. Moi, j'ai fait de la recherche un peu en informatique. J'ai vu qu'en informatique, en sciences informatiques, déjà, il y avait plein de biais, il y avait plein de conflits de labos. C'est-à-dire que dans un labo, on va te dire, à ton but, c'est de prouver que telle méthode algorithmique marche mieux que telle autre méthode. Alors déjà, on est dans la recherche mathématique, mais on voit que quand même, on va essayer de montrer des expériences où voilà, si vous êtes dans un laboratoire de, je ne sais pas, réseau de neurones, votre but, c'est de prouver que les réseaux de neurones marchent mieux. Mais peut-être que vous allez vous dire, bah non, il ne marche pas mieux et machin, mais vous êtes dans un laboratoire de réseaux de neurones. J'ai fait un peu, mais on voit déjà qu'il y a de la politique dans des sciences fortes, dures, qui sont vraiment scientifiques où on peut vérifier les choses. Donc, je vous laisse imaginer en économie, en psy, en socio et tout, c'est un enfer. Et je pense vraiment qu'effectivement, le problème fondamental des économistes, c'est qu'ils sont payés par les Etats. Ils ont des emplois de fonctionnaires à vie payés par leurs Etats et là, du coup, qu'ils soient d'ailleurs même économistes, littéraires, peu importe, ils ont un biais énorme. Je vais vous donner une analogie. Imaginez un pays où tous les chercheurs, ils sont payés par les mosquées. Est-ce que vous pensez qu'ils vont dire que l'islam n'existe pas ? Imaginez un pays où c'est, je ne sais pas, c'est le pays de Coca-Cola. Le Coca-Cola, il a un Etat et il paye 500 scientifiques. Est-ce que vous pensez que dans ce pays-là, les scientifiques, ils vont dire ah non, le Coca-Cola, c'est mal. Je prends des exemples extrêmes. Peut-être qu'ils vont, mais je prends des exemples extrêmes. Mais si vous voulez, on a des biais énormes qui, en fait, se déversent de tout en haut vers tout en bas. On est dans un Etat, la France, qui est le plus gourmand du monde. Alors là, je vais vous donner des chiffres parce que j'entends toujours les conneries. La France, c'est un Etat libéral, un paradis fiscal et je ne sais pas leurs impôts, les gens qui disent ça. Alors, country, buy, GBP, GDP, je ne sais pas quoi, voilà. Hop, 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 intercapitain, hop, ah non, tax rate et une GBP. Je suis bête, pardon, excusez-moi, c'est les joies du live. Moi, j'aime bien ce truc-là parce que je veux dire à chaque fois qu'un connard il vous dit oui, l'Europe ultra-libérale, la France ultra-libérale de Macron, je veux dire, on parle du même pays-là. Donc, je vous laisse admirer. Bon, après, vous pouvez regarder ces chiffres de, voilà, de sources que tout le monde respecte. Je veux dire, les gens ne les remettent pas, ne les remettent pas en question. C'est l'IMF, c'est World in Data, enfin, il y a plein de bonnes sources. Voilà, donc là, je vous laisse regarder sur les 400 pays du monde. Bon, évidemment, en faisant l'exclusion de quelques trucs genre la Syrie, enfin, des pays qui n'existent plus, la Corée du Nord, où personne n'a jamais mis les pieds. Voilà, on est numéro 1 au ladder mondial du communisme puisqu'on est à 46% de tout ce qui est produit en France, du GDP. Tout ce qui est, à chaque fois qu'un truc est produit en France, donc le gros domestique produit, voilà, l'État vient et en prend 46%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à imaginer une usine à la sortie, à chaque fois qu'un produit sort, un sur deux, il est pris par l'État. En fait, on nous explique que le problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de taxes, il n'y a pas assez de financement public. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est le pays avec le truc le plus délirant. Pourtant, vous pouvez aller dans des pays où il y a 20%, 30%, ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils ont tous ces trucs-là et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est dans un niveau tellement délirant de communisme en France ou de socialisme. Je ne vais pas faire un débat de définition, on s'en fout un peu, mais voilà, on est juste premier, on est largement, on est devant Cuba parce que tous les gens qui t'expliquent, Cuba, le communiste, tout ça, on n'est plus communiste que Cuba, la Chine, je n'en parle même pas, elle doit être à 20%. Donc voilà, on est plus au niveau de la taxe et du poids de l'État, on est beaucoup plus un État administratif que tous ces pays-là. Alors la dépense, je n'en parle même pas, on est à 56%, tous euros. Je pense que vous pourrez revenir dans quelques années en France quand la France aura fait faillite, voilà, vous pourrez donner à manger aux enfants dans les rues et puis acheter des appartements, ce ne sera pas cher. Bon, je rigole, je suis un peu cynique, mais je trouve ça très triste. Moi, je trouve ça très triste. Et donc, j'en reviens à mon problème, quel est le lien avec les économistes ? Dans un pays où l'État est le plus gros, où il y a énormément de fonctionnaires, où il y a tous ces trucs publics, évidemment que les fonctionnaires ne vont pas te dire l'État, c'est le mal, il faut moins d'État, etc. Tous ces économistes, tous ces informaticiens, tous ces gens qui sont chercheurs, ils sont tous payés par l'État. Alors même s'ils sont de bonne foi, même s'ils sont le plus neutre possible et tout, ils ont forcément des biais. Les biais cognitifs, on en a plein. Vous n'allez pas aller aux gens expliquer que votre mère c'est une conne, c'est votre mère, c'est elle qui vous a élevé, c'est elle qui vous a nourri. Donc, même si, on peut raconter de la merde, les biais cognitifs, c'est énorme dans un cerveau humain. Donc, on est éduqué par l'école, par des profs qui sont fonctionnaires. Donc, je ne sais pas si vous avez fait l'école en France. Dès la maternelle, on t'explique que, voilà, heureusement en France, on a la sécu parce que dans les autres pays, si vous tombez malade, vous mourrez par terre. Voilà, si vous avez des dents, vous n'avez plus de dents. Enfin bref, les conneries habituelles, quoi, voilà, il n'y a pas de route, il faut marcher dans des chemins en terre. Bon, vous connaissez tout ça, je veux dire, comme en Suisse, enfin, je veux dire, en Suisse, voilà, on marche sur des chemins de terre et puis, quand on va se soigner, on est en bord de la route. Bon, tout le monde le sait, voilà, aux Etats-Unis, enfin bref, vous pouvez prendre n'importe quel pays qui, évidemment, soit disant, est moins bien que le paradis français où il faut six mois pour un rendez-vous avec un médecin parce que le truc est à la gorge, forcément, c'est ce qui se passe. Quand tu donnes des gâteaux gratuits à tout le monde, au bout d'un moment, il va descendre de tout en haut, donc de l'État, vers l'éducation, vers la recherche, vers tout. Je veux dire, quand vous êtes au lycée, moi, j'ai vu quoi ? En philosophie, j'ai vu Karl Marx. Voilà, pourquoi Karl Marx ? Pourquoi pas un des auteurs libéraux ? Non, Karl Marx, voilà, en philosophie, bon, Karl Marx, mais c'est vrai qu'il a eu un impact, on ne va pas se mentir. Voilà, à chaque fois qu'on trouve un livre d'économie, c'est, ah, Dieu merci, grâce aux grèves, on a des vacances, on a des week-ends, les enfants ne travaillent plus. Attends, tu penses que dans les pays où il n'y a pas eu de grève, les mecs, ils travaillent le week-end et les enfants, ils sont toujours dans les mines ? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que tous les acquis sociaux qui finalement, en fait, dépendent beaucoup des gains de productivité qui nous ont permis de travailler moins en ayant plus de biens, tu vois, on va tout expliquer que c'est grâce, c'est grâce à l'action publique, aux grèves, aux syndicats, et de la même manière, tu vas regarder à chaque fois que tu ouvres un livre d'Histoire Géo, ça va être la même chose, pardon, l'économie, enfin bref, même l'Histoire Géo, ça va être, voilà, ah, les New Deal, comment un chef d'État socialiste, il a mis en place des mesures et ça a relancé l'économie, etc. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'un mec, il fait un truc, c'est ça qui va déclencher le... Mais pas forcément, en fait, tu vois, l'économie, c'est cyclique, je pense que souvent, le mieux, c'est de la faire, mais bon, voilà. Donc, on a un gros biais et ce biais, il est dans toutes les strates, il est jusqu'aux études supérieures, il est de partout, donc t'as grandi là-dedans, t'es tout le temps là-dedans, c'est un peu comme avoir fait l'école coranique à trois ans, alors je prends le Coran, mettons, e-bike, enfin je pourrais prendre n'importe quel, j'ai pas dit endroctique, extrêmement, mais c'est un peu ça, c'est voilà, on est dans un monde qui est, on est dans un pays qui est ultra socialiste, qui est ultra redistributeur avec énormément de fonctionnaires et tous ces gens-là qui te disent que c'est mieux d'intervenir dans l'économie, de légiférer, de contrôler, ben ils sont tous payés par ce patron socialiste, alors qu'à côté de ça, moi je pense vraiment qu'un des gros problèmes d'économie, c'était le professionnel de poker et il y avait des gens qui écrivaient dans les livres de poker, c'est-à-dire dans les journaux de poker, ils allaient t'expliquer, ouais, Phil Ivey qui a joué une main, donc ils allaient te raconter deux champions qui jouaient une main, puis ils allaient te raconter le truc et en fait, toi si t'es pro, t'es allé te dire, le mec, ils comprennent rien, ils racontent n'importe quoi, c'est-à-dire en tant que professionnel de poker, tu te rendais compte immédiatement que les mecs ne savaient pas du tout jouer au poker, pourquoi ? Parce qu'ils sont journalistes de poker, ils rêvent tous d'être professionnels de poker, mais ils arrivent juste à être journalistes, parce que pour être professionnel de poker, il faut vraiment comprendre le jeu à un très bon niveau et si tu n'y arrives pas, tu peux être journaliste, tu peux écrire des articles parce que tu penses qu'il a bluffé pour telle ou telle raison, qu'il a fait cette mise, non, tu te plantes, mais t'es journaliste, donc c'est pas gênant, mais tu pourrais pas être un vrai professeur. Je pense que les économistes, je ne dirais pas que c'est un peu pareil parce qu'ils n'ont pas forcément la volonté de lancer des entreprises, de comprendre le fonctionnement de l'économie, mais je dirais que le problème c'est qu'ils sont totalement en dehors du monde économique, c'est-à-dire qu'ils parlent de finances, d'investissement, ils sont totalement en dehors de ce monde. C'est comme si des gens faisaient à longueur de journée des livres et des articles sur la chasse, mais ils ne sont jamais allés chasser. C'est-à-dire que c'est comme si les gens qui t'expliquaient comment il faut conduire les voitures, ils avaient juste fait l'examen de code. Ils vont dans leur putain d'auto-école là, ils font l'examen de code, oui alors là il faut reculer, là il faut avancer, là il faut faire attention, il n'y a pas le droit à dépasser. Je n'ai jamais conduit de voiture. C'est comme ici ça, vous en connaissez combien ? Qu'on montait une boîte, qu'on fait fortune en trading, et ceux-là ils sont bons, mais il y en a. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont bêtes ou machin, je pense juste qu'ils sont complètement déconnectés de l'économie. Pour moi un entrepreneur ou un investisseur à succès, il a une compréhension infiniment meilleure de l'économie que ses chercheurs. Mais il n'a pas envie de se faire chier à écrire des livres, à compter l'économie, parce qu'en fait le mec fait plein d'argent, il fonctionne déjà, il n'a pas vraiment de temps à perdre, à aller, voilà. Enfin bon voilà. Donc mon point de vue, c'est que le problème numéro un, je résume, le problème numéro un, il y a le fait que ce soit une pseudo-science, on ne peut rien prouver. Donc voilà, rappelez-vous, l'économie c'est de la littérature, j'en raconte ce qu'ils veulent, lesquels parlent bien, lesquels sont plus jolies, voilà, est-ce qu'Aurore l'a lu, qu'elle pourrait être une bonne actrice dans Plus Belle La Vie, j'en sais rien, c'est à quel point la personne peut véhiculer une idée et la rendre attrayante. Donc ça c'est beaucoup de la littérature et du jeu d'acteur. Le deuxième point qui est très problématique, c'est tous ces biais qui sont liés au fait que, bah oui, ils sont payés par l'État, qu'ils ne vont pas te dire il faut virer tous les fonctionnaires, la recherche publique ça ne sert à rien. Enfin voilà, à chaque fois, on va te sortir des exemples, oui, est-ce qu'on aura inventé la gravité, machin, est-ce qu'on aura inventé ci, ça, sans la recherche publique ? Alors, je ne suis pas un mec qui attaque la recherche publique, en soi je trouve ça bien qu'il y ait de la recherche et je trouve que la recherche c'est un des rares trucs qui ne peut pas vraiment être financé et encore, et encore. Mais bon, je ne vais pas rentrer sur un débat sur la recherche publique, mais voilà, le problème c'est que dès que l'opinion des chercheurs est indirectement liée à leur position dans la société, il y a un problème et c'est ça le problème des économistes, ils ne vont pas dire à trop d'économistes, ils ne vont pas dire à trop de fac d'éco, ils ne vont pas dire il faut que les professeurs d'économie soient les mecs qui ont monté trois sociétés et qu'ils les aient revendus ou qu'ils soient entrepreneurs à succès. Tu vois, tu ne devrais pas avoir le droit de parler de finance, de trading, de bourse si tu n'as pas à démontrer que tu maîtrises ce sujet, que tu es capable. Moi, je connais des gens, ils sont 10 ans dedans, ils étudient, ils se sentent des merdes et tu as des mecs qui te plombent des trucs. Enfin, je veux dire, moi, j'ai entendu Dufresne, Nicolas Dufresne, il a parlé de trading, il mélangeait stop loss et liquidation. C'est dire le niveau du mec, il ne fait pas la différence entre un stop loss et une liquidation. C'est pour te dire, le mec, il n'a jamais mis de l'argent, il n'a jamais fait un trade sur un exchange. Il est en train de t'expliquer la vie de la finance et de son fonctionnement à des mecs qui font ça toute la journée, qui font ça depuis 10 ans et qui sont humbles, qui te disent c'est hyper compliqué, on ne comprend rien, on n'arrive pas à prédire tout. Lui, tranquille, il te dit c'est facile de regarder, marché, il est manipulé, il suffit d'observer les grosses wallettes. Mec, expliquez ça à tous les mecs qui font ça depuis 10 ans, qui sont experts dans le sujet, qui étaient traders avant et lui, ils n'arrivent pas à comprendre, ils trouvent des petits patterns, ils gagnent un peu d'argent. Toi, tu es là, tranquille, marché, manipulé, il suffit de voir les grosses wallettes. Voilà, pour résumer, je ne vais pas dire que toutes les économies sont les guignols, il y en a plein qui sont très intelligents, très intéressants, machin, mais on ne peut pas se fier à leur titre d'économiste ou leur connaissance parce que l'économie, c'est de la littérature, voilà, c'est tout, et c'est de la littérature et dans un monde entièrement biaisé, dans un monde entièrement biaisé. Je disais aussi, si on était encore un État catholique, que l'éducation depuis l'école primaire depuis trois ans, c'était des curés et que les universités, c'était des curés, tout le monde serait catholique, les gens qui seraient, les gens qui diraient « Non, non, Dieu n'existe pas, il se ferait brûler sur des pieux, c'est ce qui se passait autrefois. » C'est-à-dire que le monde qui te paye, la main qui te nourrit, a une tonne de biais cognitifs implicites sur ton opinion. Donc, l'opinion de tous ces économistes qui sont payés par l'État est nulle et non avenue. Je suis désolé. Enfin, ce n'est pas nulle et non avenue, c'est bien qu'il y ait de la recherche, mais il faut garder à l'œil que, bah ouais, le mec, c'est un fonctionnaire. Il ne va pas te dire qu'il faut moins de règles, il ne va pas te dire qu'il faut moins de pouvoir public, il ne va pas te dire qu'il faut moins de fonctionnaires. Même si dans le pays, on a le plus de dettes, on a le plus de financement public, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, le mec, il est dans son rôle, quoi. C'est comme, je ne sais pas, un fabricant de cigares ne va pas te dire qu'il ne faut pas fumer moins de cigares. Bon, c'est... Ouais, bon, voilà. Bon, je pense que j'ai assez... Voilà, là, j'ai fait un gros live. J'ai voulu un peu sérieux avec beaucoup d'hors-sujets. Je me suis défoulé un peu, on ne va pas se mentir. C'est une expérience pour moi. Voilà, c'est le premier. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pense. Et voilà, et encore une fois, c'est vrai que je peux être agressif sur Twitter. Je n'ai rien à titre personnel contre ces gens-là. Mais voilà, il faut les combattre parce qu'ils viennent sur les cryptos, un monde ne connaisse rien. Ils racontent la même merde qu'on a entendue partout ailleurs. Et voilà, à un moment, il faut le dire, il faut leur mettre des tartes. Mais retenez bien pourquoi l'économie, c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment ça. Ce n'est pas une science. On ne peut pas prouver les choses. Et le deuxième problème, enfin, bon, on ne va pas débattre. Je ne vais pas faire un débat sur la science. Mais voilà, on ne peut rien prouver en économie, quasiment rien. À part avec des raisonnements théoriques, mais c'est un monde tellement compliqué qu'avec la théorie, on n'a pas très loin. Le deuxième, c'est qu'ils sont tous fonctionnaires, tous payés par l'État. Donc, ils vont tous écrire des livres pour dire que c'est mal. Et après, en plus, c'est dans un système qui est la France, qui est hyper socialiste. Donc, après, ça va être relayé dans les médias. Regardez l'alu qui est Dufresne. Ils débarquent nulle part. Ils n'ont aucune compétence dans le domaine. Ils arrivent, soit ils étaient partout, à la radio, les tribunes, en voiture, voilà. Enfin, ils ont un écho. Alors que tu as des gens qui sont depuis 10 ans depuis le domaine, qui sont les pires experts, ils n'ont jamais été invités sur un plateau de télé, ils n'ont jamais été invités à rédiger une tribune. Comme ils sont dans le bon sens de la force publique, c'est-à-dire plus de réglementation, plus de taxes, plus de machins, plus de trucs green, voilà, et alors là, je vais être un peu hors sujet, je pense que les États, c'est comme les organismes. Quand vous devenez vieux, votre corps, il est fait pour fonctionner 30, 40, 50 ans. Au bout d'un moment, vos cellules, elles partent en couille, elles font n'importe quoi, parce qu'elles n'ont pas été programmées par l'évolution pour vivre 80 ans, quand ça a développé des cancers, ça part en couille, vous mourez. Je pense que les entreprises, les États, c'est-à-dire toutes les structures, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, elles vieillissent, elles vieillissent. Au bout d'un moment, elles sont tellement vieilles, tellement grosses, elles finissent par s'effondrer d'elles-mêmes et je pense que c'est le destin de toutes les grosses entités et je pense que c'est ce qui va arriver avec les États et je pense que d'ailleurs, les cryptos sont un moyen d'accélérer cette mort des États. Alors, ce n'est pas une mort parce qu'ils reviendront, la Grèce, elle a fait faillite, elle n'a pas disparu, mais c'est des gros coups dans la gueule, quoi, et ce n'est pas forcément, ça ne se fait pas forcément de manière agréable, mais voilà, on va de plus en plus dans une direction qui est de plus en plus de taxes, de plus en plus de public, de plus en plus de... Et pourtant, voilà, il n'y a plus rien qui marche, les hôpitaux, c'est la merde, les écoles, tout est la merde, mais pourtant, les taxes n'ont jamais été aussi levées, la force publique n'a jamais été aussi levée, alors que la productivité n'a jamais été aussi grosse. Bon, voilà, je suis en méga hors sujet, vous l'avez capté, je vais m'arrêter là, merci de m'avoir suivi, je vous aime tous, même si vous êtes socialiste, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en vrai, moi, j'aime les gens, donc je suis désolé pour ceux que je blesse, je voulais essayer de donner mon opinion là-dessus, bonne journée à vous, rendez-vous pour le combat de boxe, s'il y a une femme de 50 kilos qui m'écoute, on est chaud, on est chaud, allez, gros bisous, ciao à tous.